Dans ce travail, nous sommes dans des ateliers comme ça en France, peut-être quatre ou cinq, à travailler encore de cette façon-là. Dans cet atelier, on travaille d'une façon très traditionnelle. On compose en caractère en plomb, que ce soit manuel, comme je fais là, ou bien semi-mécanique avec des fondeuses monotypes. Et ensuite, on imprime les pages que l'on montre d'après des maquettes ou de la conception que nous réalisons. Et là, on imprime sur des papiers chiffons, des papiers d'Asie, des papiers Japon, pour faire des livres à tirage limité. Alors, là, je parle de livres, mais l'atelier réalise aussi des estampes, que ce soit en gravure sur bois, en taille d'épargne, en taille douce, c'est-à-dire c'est la gravure sur cuivre, ou bien la lithographie imprimée sur pierre. Nous sommes arrivés à Saint-Loup en 2017. Nous avons déménagé de Paris pour des raisons de place. Nous avions 120 m² à peu près pour l'ensemble du matériel, alors qu'ici, on en a 300. Ça nous permet de travailler d'une façon un peu plus spacieuse. Mon fils est la cinquième génération. Mon père, mon fils et moi, on a fait les colestiennes. Donc, on a appris chacun des métiers différents. Chacun d'entre nous, on avait des spécificités qu'on s'est transmises les uns les autres. Je compose à la casse. J'ai devant moi le bas de casse où se trouvent toutes les lettres minuscules et le haut de casse sont toutes les lettres capitales. Donc là, ici, on a le panel de l'ensemble de toutes les lettres qui se trouvent dans l'alphabet. Au milieu de cette casse, on a les lettres qui sont les plus utiles. Le rôle du typographe, c'est de transformer la copie d'un auteur et la rendre très lisible. C'est le blanc qui fait lire la lettre noire. Et pas l'inverse, c'est pas parce que la lettre est grasse et noire qu'on arrive à mieux lire le texte. Là, vous venez de voir la saisie sur le clavier monotype. Et là, la bobine qui est sortie du clavier est mise sur la fondeuse. La composeuse-fondeuse va pouvoir sortir le texte composé automatiquement. Donc là, on va réaliser le rainage de la couverture avec à l'intérieur les gravures que l'artiste a donc dessinées et gravées. Et ça, c'est la phase de notre travail qui se fait en dernier. Quand toutes les corrections sont faites de la part des auteurs et que nous, nous réalisons, pour pouvoir travailler et finir le livre après imprimer sur cette machine typographique. Nous travaillons pour des collectionneurs, des éditeurs, des libraires, des artistes, des auteurs, qui nous sollicitent pour pouvoir travailler d'une façon traditionnelle. Ça ne veut pas dire qu'on fait des copies de livres anciens. On fait de la création contemporaine. Donc, en fait, on est toujours dans une création artistique, maintenant, 21e siècle.